bonjour tout le monde j'espère que ça va bien je viens de traire les chèvres donner à manger aux bébés donner à manger aux petits chats à moustache puisque je l'ai appelé moustache de donner à manger à dina de donner à manger aux autres chats c'est bon j'ai toujours pas bu mon café et j'ai toujours pas déjeuner il est 6 heures 6h30 peut-être un peu plus je n'ai pas regardé combien qui fait alors il fait il fait plus 9 plus 10 donc c'est l'été c'est l'été la séchelle je suis un t-shirt plus 10 un t-shirt avec mon t-shirt dégueulasse parce que les bébés à chaque fois ils bavent le lait sur mon t-shirt je vais pas en changer tous les jours pour ça changerait après mais c'est mon t-shirt crado pouvoir traire les vaches traire les chèvres et donner à manger au bébé donc je changerais à pâtes bon bah écoutez regardez moi un peu ce beau temps c'est pas chouette beau ciel bleu comme ça les oiseaux l'herbe qui pousse dis donc la vache ça a poussé en quelques jours super temps la route ben les ornières commencent à se disparaître est ce qu'on va pouvoir jouer au bout de la tulle en attendant que je fasse moi mon terrain de boule pas évident peut-être au milieu milieu bon enfin bon on va pas se plaindre parce que à dina parce que c'est par rapport à comment c'était avant avant qu'ils refassent la route l'année dernière c'était des trous énormes des trous énormes la voiture touchée en fait le dessous de la voiture touchée comment ça va ma fille et comment ça va le petit chien je vais retirer un tic encore ce matin on a retiré un tic de ton coup qu'est ce que tu as vu bon eh ben je suis assez content parce que suite à mon appel d'hier pour les la syrie qui va aller chercher de l'eau il a un bâton et dina va lui gueuler dessus je vais la faire rentrer parce que je n'ai pas envie d'avoir d'histoires tiens ma fille dina dina le chien horrible tu sortiras après tout à l'heure elle se fait peser de tout son poids pour essayer de glisser le bruit allez tu restes là oui donc j'ai reçu quelques dons pour les mères les femmes des soldats hier c'était et c'est ce soir hier soir donc merci beaucoup il en faut encore mais c'est déjà un bon début donc n'hésitez pas c'est important donc je le dis à chaque fois c'est pour garder le lien ouvert entre nos deux pays c'est pour aider ces femmes plus c'est pas pour aider les soldats oui mais c'est surtout pour les aider elle enfin je vous ai déjà raconté tout ça donc aujourd'hui je voulais vous parler de de la de la propagande la pro pagande faut le dire en deux fois parce que si ça se trouve c'est un mot qui est interdit je vais encore me faire appeler arthur par le c'est d'aujourd'hui autre et le mec en fait il a pris un bâton ce qu'il sait qui va passer là où il ya où il ya la chaîne et il a fait un bâton s'il touche aux chiens je démontre la tête donc donc voilà et et je voulais vous parler de ça parce que j'entends beaucoup de choses même les gens qui sont on va pas dire pour russe on va pas dire mais on voit qui on voit qu'en fait il je sais pas comment dire ils sont politiquement corrects ils sont pas trop trop il quelqu'un qui va vous dire des trucs où c'est où c'est c'est évident que c'est l'ukraine qui fait les saloperies que c'est l'occident qui fait les saloperies qui va vous parler de ça juste après il va commencer il va commencer en vous disant ah ouais mais les russes quand même moi je suis pas pour les russes les russes c'est horrible ce qu'ils ont fait et après il va sortir son truc donc il est obligé de dire ça sinon il n'est pas invité sur les plateaux télé j'imagine enfin bon bref donc moi je me suis intéressé à ce que c'était cette pro pagande des deux côtés et voilà ce que j'en ai ce que j'ai vu voilà ce que j'en ai déduit sans alors comme toujours j'essaye de faire les choses en prenant de la hauteur c'est pas parce que je vis ici que évidemment que je suis du côté d'ici vous avez vu je dis même pas le pays mais mais je veux comment dire je ne veux pas faire ce pourquoi je critique les autres c'est à dire je dis que les autres et il raconte n'importe quoi il manque tout ça donc moi je veux pas faire la même chose mais dans l'autre sens oui je veux pas prendre toute la pro 1 d'ici et puis vous la balancez non ben non ça n'a aucun intérêt c'est complètement nul donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bien regardé depuis un certain temps ce que disent ce qu'ils disent d'un côté ce qu'ils disent de l'autre et je vais essayer de vous résumer ça de ce que moi j'ai vu et de moi ce que j'ai entendu donc du côté de chez vous ça dit beaucoup de choses ça raconte n'importe quoi ça donne des infos sans qu'elle soit vérifiée et en à 99% des cas c'est faux tout ce qu'on vous dit sur le pays ici c'est n'importe quoi c'est totalement faux c'est c'est manipulé c'est il vous donne des fois j'entends il ya une info qui est vrai il vous en donne une toute petite partie mais vous donne pas le début ce qui fait qu'en donnant que la petite partie de la fin parce que ça veut dire l'inverse fait donc ça c'est fait exprès ça c'est celui ça sur lci tout le temps je regarde pas lc mais sur les extraits qu'on m'envoie c'est exactement ça qui se passe donc voilà ce qui ce que j'entends ce que je vois vous le savez vous le voyez vous me le dites assez dans les commentaires que ce que vous pensez autant du gouvernement que des que des médias et vous avez bien raison maintenant de l'autre côté de l'autre côté j'ai vu de la propagande j'en ai vu au début début de l'opération quand il disait au début tout est formidable tout est bien tout va bien les soldats y on a les 300 mille machins qu'on appelle les 300 mille types on a pris tout est ok tout ça en fait c'était pas vrai c'était tout était pas ok en fait là ça c'était faux ça je peux le dire c'est maintenant c'était faux avant je le disais pas parce que bon ça se dit pas mais maintenant je peux le dire c'est que ça c'était faux il a fallu qu'ils achètent leur matériel tout seul quand ils sont partis tout cela j'ai été moi au départ pour dire au revoir à mon neveu pour lui souhaiter bonne chance pour lui donner mon insigne para pour qu'ils le gardent et qu'ils le perdent pas et qu'ils me le ramène j'ai vu j'ai bien vu tous ils avaient acheté un uniforme tous ils avaient des chaussures tous ils avaient un casque tous ils avaient un sac à dos ils avaient été au magasin de surplus qu'on a au marché il y en a deux ou trois parce que parce que en russie si vous voulez les les hommes à la campagne ils passent leur vie habillé en militaire en fait en camouflet en verre avant parce que c'est des vêtements solides parce que c'est des vêtements qui sont bien pour travailler dehors parce que c'est des vêtements qui sont voilà la plupart des gens et j'ai pris l'habitude vous voyez mon t-shirt un t-shirt russe j'ai acheté la bourse justement alors donc ils sont tous partis avec leur matériel et en arrivant c'est vrai que on a demandé on avait demandé les premières questions alors est ce que tu as tout ce qu'il faut ben non il n'y a pas ça il n'y a pas ça et on avait vite vite tout envoyé acheter dépenser un fric fou toutes les familles ça avait fait marcher le commerce c'est sûr et et en fait au bout de au bout d'un mois en fait bon ils ont tout reçu ils ont reçu tout ce qu'il fallait donc ils avaient leur truc qu'ils avaient acheté plus ce que l'armée leur avait donné à la rigueur et pendant un mois ils avaient que dalle bon c'était l'entraînement c'était là bon je sais pas est ce que c'était voulu est ce que c'était si je veux penser mal est ce que c'était ça eût été pendant la zone là le temps de paix pet pot le les gens qui les supérieurs qui vendaient tout bref il se faisait du pognon donc ça a donné le résultat je sais qu'il ya eu un épisode et j'ai un petit peu participé à ça où les camions arriver avec tout ce qu'il fallait mais en vrac dans le camion c'est à dire tout avait été jeté à la main dans le camion toutes les boîtes tous les machins tout ça c'était pas sur des palettes donc ça veut dire que déjà si c'est pas sur des palettes et que c'est jeté comme ça vous en mettez trois fois moins dans le camion c'est pas pratique les soldats ils utilisaient les palettes pour faire du feu en général donc là ils pouvaient pas et voilà donc en fait j'avais été voir la scierie j'avais dit au patron de la scierie j'avais dit mais tu sais que l'armée ils ont besoin de palettes en ce moment il faut que tu fasses des palettes et il a fait des palettes et il les vend l'armée voilà donc très bonne chose donc maintenant ils ont tout ce qu'il faut donc en fait c'est un peu l'histoire de la russie ça c'est on vous l'a déjà dit et c'est vrai et je l'ai constaté et c'est vrai même là encore la russie commence toutes ces guerres tout tous ces trucs comme ça pas bien vraiment pas bien et le type il revient il n'a plus son bâton ici il en a foutu il l'a pris que pour voir s'il y avait le chien donc donc le la russie commence toujours très mal c'est toujours la fête du slip c'est toujours n'importe quoi c'est toujours mais elle s'adapte hyper rapidement et ça devient une machine huilée compétente courageuse tout ce que vous voulez en deux mois de trois mois vraiment 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 le la russie a une différence avec avec l'occident c'est que j'ai dit la russie une énorme différence dans la gestion le mode de fonctionnement c'est que tout ce qui est officier jusqu'à commandant c'est devant dans la tranchée avec les soldats c'est pas à 100 km derrière avec des communications pour dire aux soldats faut faire ci faut faire ça comme en france non jusqu'à commandant après que le lieutenant colonel alors ça s'appelle pas de palkovnik lieutenant colonel palkovnik c'est colonel général c'est général eux ils sont derrière eux ils gèrent ils gèrent vraiment mais tout ce qui est jusqu'à commandant c'est devant il ya souvent des on voit des annonces des officiers supérieurs capitaine commandant ça qu'ils se sont fait tuer parce qu'ils sont devant avec les soldats ils sont pris une bombe sur la gueule ils sont devant il ya eu des trucs souvent ils mettent à l'honneur si vous passez dans moscou vous voyez des grands panneaux de publicité ou en fait il n'y a pas de publicité mais c'est la photo d'un soldat avec un bandeau noir et puis une bougie sur le côté puis un son nom sa date de naissance sa date de décès et ce qu'il a fait et en fait c'est par exemple un lieutenant qui qui il y avait des blessés dans son unité il a dit à tout le monde de reculer qui restait là pour les retenir et il a retenu il a retenu et puis à la fin il n'y avait plus de munitions et il a demandé à l'artillerie de balancer tout ce qu'ils avaient sur sa position là où il était alors qu'il était encerclé de tous les côtés il est mort comme ça et mais tous les ukrainiens qui attaquaient sont morts évidemment voilà donc le genre de héros que qu'il y a quoi alors certains pourraient me dire c'est stupide ce qu'il a fait mais non c'est pas stupide il a sauvé tous les autres voilà donc les histoires de pro 1 que je vous ai dit en fait qu'est ce qui se passe avec ça c'est que h il y a eu ça ce que je viens de vous dire ce que je viens de vous expliquer il ya eu ça bon mais après tout ce que j'ai pu entendre tout ce que j'ai pu voir en fait c'était pas ça ce n'était pas c'était répondre à ce que disait aux mensonges que disait l'occident et il répondait en disant la vérité donc il disait c'est complètement n'importe quoi ce que vous dites c'est pas comme ça que ça s'est passé c'est comme ça et quand il répondait ce genre de truc qui était la vérité l'occident dit les journalistes disaient qu'ils mentent ils mentent parce que c'est eux qui ont la vérité c'est eux qui ont dit la vérité à la base alors pas du tout et en face les russes disent ce qui est vrai et du coup les journalistes pour pas passer pour des andouilles et ben ils disent que c'est faux et que c'est de la propagande alors que ça n'est pas alors que c'est la vérité qui dit un jour il ya le président qui a dit dont je dirai pas le puisqu'ils ont apparemment j'ai pas le droit un canard bien deux je sais pas il ya peut-être de un peu d'eau là et des fois j'entends des grenouilles alors doit y avoir un reste de l'étang de 2,2 du lac qui était là mais j'y suis jamais allé parce que c'est des hautes herbes et puis j'ai aucun intérêt donc le le président avait dit que la meilleure arme qu'on a ici c'est de dire la vérité voilà pas la peine de mentir pas la peine ils disent la vérité alors bien la vérité ça veut dire aussi ne pas dire certaines choses si vous les dites pas évidemment vous et vous mentez pas ça fait partie du jeu mais en général ils disent la vérité quand il ya un communiqué russe de quelque chose c'est la vérité je vous ai déjà expliqué que le système russe mais même au niveau le plus haut être pris à dire un mensonge ça serait une honte infinie donc il préfère ne pas mentir ou ne pas dire que de mentir parce que vous voyez vous vos médias ils vous racontent n'importe quoi mais ils ont aucun honneur la honte ils ont pas honte ils s'en foutent ils peuvent mentir le lendemain ils vont dire autre chose et puis ils savent que vous allez avoir oublié il ya des gens qui n'oublient pas mais il y en a beaucoup qui oublient tous les nounous ils oublient tous ceux qui regardent bfm lci tout ça ils oublient ils oublient qu'il ya trois jours on leur a dit l'inverse ils savent plus pourquoi parce qu'ils sont là avec leurs chips coca dans leur canapé puis ils regardent la télé sans la regarder en fait sans réfléchir sans c'est juste les images qui passent dans leurs yeux et leur cerveau ils captent à la rigueur même pas est ce qui est ce qui ça se trouve ils réfléchissent à autre chose et ils bouffent leurs chips et leur coca évidemment comme ça ils ont pas perdu de temps en faire à manger eux mêmes enfin bon c'est pas la vie que je voudrais c'est la vie que j'ai eu à une époque mais j'en veux plus j'ai réussi à en sortir donc écoutez voilà ce que je pouvais ce que je voulais vous dire sur ces histoires de mensonges de le mensonge est systématique à l'ouest et le et la vérité est systématique à l'est moi je peux résumer que ça que comme ça sauf exception sauf pour les besoins évidemment au début au début l'armée n'allait pas dire ben on n'a rien ben ça va pas non mais évidemment leur rôle c'est de dire tout va bien on est au top et tout mais ce n'est pas vrai par contre je peux vous dire qu'aujourd'hui ils ont tout ce qu'il faut même trop ils reçoivent tout ce qui a besoin des munitions des vêtements des protections des godasses des bonnes godasses je les ai vu encore il n'y a pas longtemps puisque le deuxième neveu a offert ses godasses au fils d'héléna pour aller au boulot et il en a eu d'autres il en a racheté d'autres puisqu'il a un bon salaire il peut et franchement les godasses super pour les bonnes godasses 150 euros la paire 150 euros ici pas 150 euros en france donc c'est ça fait des godasses à 500 euros voire plus donc voilà le il n'y a pas il n'y a pas de moi à chaque fois que j'entends un truc officiel je me dis c'est vrai ou c'est pas vrai et je regarde un petit peu et souvent ben pas à ce moment là il ya quelqu'un qui me contacte que je connais qui est là bas qui est là bas qui fait son job et puis qui peut et qui et je pose la question mais j c'est vrai ça qui s'est passé ça et ben oui 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 il n'y a pas de c'est vrai que vous avancez partout oui on avance partout oui oui et alors le truc c'est qui alors il y en a beaucoup qui disent mais mais depuis longtemps la russie aurait dû prendre jusqu'à kiev tout ça mais mais non parce que ils essayent de perdre le moins d'hommes possible vous comprenez ça la deuxième guerre mondiale ça a été un traumatisme ils ont perdu tellement d'hommes qu'il y avait deux femmes pour un homme après la guerre voire trois femmes pour un homme même et on en est encore aujourd'hui à d'après ce que j'ai entendu il ya pas longtemps 118 femmes pour 100 hommes voilà c'est pas c'est pas encore fini le donc on est obligé d'avoir des maîtresses presque non mais avant que c'était comme ça je vous avant les hommes ils avaient je vous ai déjà raconté d'ailleurs déjà raconté ça que je connais des hommes de l'époque soviétique qui avait leurs femmes et puis qu'il y en avait qu'il y avait d'autres femmes en fait et ces autres femmes savaient qu'ils étaient mariés quoi mais si elle voulait avoir un petit temps avec un homme qui viennent à la maison bricoler un truc faire un petit câlin tout ça ben ben ils n'avaient pas le choix des hommes libres il n'y en avait pas quoi à tel point que je vous en avais parlé de ça aussi déjà c'est que mon ex femme avait sa meilleure amie qui avait plus de mari depuis 25 ans parce qu'elle s'était mariée avec un flûtiste qui était très âgé elle est violoncéliste elle est toujours et mon ex femme m'avait demandé si je voulais pas aller parce que ça lui manquait énormément c'était juste physiologique elle m'a expliqué c'est juste pour la santé quoi bon si ça avait été un canon peut-être que mais ça n'était pas du tout donc j'ai dit non je peux pas bon c'est pas bien ce que je dis si ça a été un canon je sais mais bon c'est la vérité je vous ment pas c'est comme ça donc je l'ai pas fait donc voilà essayez d'avoir ça à l'esprit quand vous entendez les infos des infos qui viennent d'ici qui sont critiqués par vos médias dites vous que il ya de grandes chances qu'en fait l'info à la base elle est vraie et que les médias essayent de la retourner essayent de dire que c'est pas vrai essayent de dire qu'ils mentent essayent de dire si essayent de dire ça alors que non 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 pas du tout ils ils ont ils ont aucun ils ont aucune prise sur le front ils savent pas ce qui se passe ils ont personne là bas et en fait vous entendez souvent les vôtres de médias mainstream dire vous sortir une info qui a été sorti par le ministère de la défense de kiev ou qui a été sorti par zizi lenski ou qui a été mais qu'est ce que c'est que cette info là c'est évidemment que c'est faux c'est immonde depuis toujours il monde il monde surtout zizi lenski l'autre fois qui dit on a 39 mille morts il blague ou quoi et vous pouvez multiplier par deux puis encore par deux et moi j'ai moi je pense qu'à 750 mille morts et un million cinq cent mille blessés il suffit de voir les cimetières en ukraine là et là il ya des c'est interdit c'est interdit et puni par la loi vous pouvez en prison mais il ya des gens qui font quand même des vidéos des cimetières sur place et et c'est c'est une mer de drapeau moi quand je vais au cimetière ici il y en a pas il ya six ou dix peut-être dix il n'y a pas il n'y a pas de il y en a oui oui il y a des morts oui moi je pense j'avais dit 35 mille il ya quelques mois donc je pense peut-être 40 mille maintenant et et vingt mille de deux je vais pas dire le nom parce qu'ils vont encore me faire sauter la vidéo ceux qui sont payés et que leur chef est tombé en avion voilà eux ils ont eu ils ont dû avoir vingt mille oui parce que déjà c'était des mecs pas entraîné des prisonniers tout ça qu'ils envoyaient devant en fait c'est ce que disaient les types en face c'est qu'ils envoient d'abord les prisonniers ils sont tirés dessus comme ça on voit où sont les positions des bleus et jaunes et et après il ya les les soldats professionnels qui arrivent et là c'est là c'est plus la même sauce là ça rigole plus donc bon chacun sa technique c'est pas la technique de l'armée officielle ils font pas ce genre de truc ils envoient pas des mecs se faire tuer pour pour voir où sont les positions ou alors ils envoient un mec un éclaireur comme ça se fait il se fait tirer dessus vite il se barre il revient et puis il dit ils sont là ils sont là ils sont là bon voilà bah écoutez c'est de ça que je voulais vous parler méfiez vous de tout ce qu'on vous dit moi je me méfie je me méfie des deux mais si on fait un pourcentage il y a énormément plus de vérité dit ici que de l'autre côté de l'autre côté je n'en vois jamais à chaque fois c'est des faux chiffres à chaque fois c'est c'est de la manip à chaque fois c'est et puis et puis ils ont l'art et la manière de la com vous savez c'est la com qui vous dirige maintenant vous voyez bien votre président ils ont l'art et la manière de vous présenter les choses voilà en donnant qu'un petit bout de l'info ou en changeant l'info complètement mais vous savez que ça tape le soleil il fait peut-être 8 degrés dans la grange mais là il fait pas 8 ans je vais bronzé moi je vais avoir le côté gauche bronzé enfin voilà bon ben voilà écoutez qu'est ce que je veux qu'est ce que je peux vous dire de plus sur ce sujet pas grand chose il ya un truc pour ceux qui viennent en russie j'y pense parce que j'étais renu c'est que en france j'étais très allergique juin juillet août c'était un cauchemar pour moi j'ai terminé en permanence les équipes brûlées et coucoulaient eh ben une fois que je suis arrivé ici c'est pas les mêmes essences c'est pas les mêmes arbres c'est pas plus d'allergie ça c'est cool ça c'est cool voilà j'ai terminé parce que j'ai dû sniffer de la poussière en passant mais sinon voilà bon bah écoutez les petits maintenant c'est qu'ils sont ils sont sous la table où ils dorment maintenant qu'ils ont bien mangé vous pensez bien que maintenant ça dort allez je vous laisse à plus